et bonjour à tout le monde c'est nicolas j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir quoi on va voir deux alternatives que l'on peut utiliser à autocad donc deux alternatives qui vont nous permettre de nous focaliser sur du dessin en 2d deux alternatifs qui fonctionne vraiment très très bien qui sont extrêmement intéressantes on va voir qu'il ya une alternative qui est entièrement gratuite et puis il ya une deuxième alternative qui est payante mais c'est vraiment un prix très abordable ça veut dire que on paie une fois la licence et après on a accès aux logiciels et le prix est très abordable donc deux alternatives aux logiciels autocad pour pouvoir travailler sur quoi sur des coupes techniques sur des dessins de pièces industrielles sur des plans ça peut être des plans d'architecture toutes ces choses là allez n'hésite pas abonne toi à la chaîne mais également des likes je met aussi en lien dans la description un certain nombre d'éléments en lien avec cette vidéo alors premier logiciel ça va être le logiciel libre cadre donc qui est vraiment la référence open source pour se focaliser sur du dessin en 2d donc libre cadre vous pouvez aller sur le site officiel vous allez avoir un certain nombre d'informations donc on est vraiment sur un logiciel open source qui se focalise sur la partie dessin en 2d celui-ci est vraiment très très bien fait moi j'aime énormément l'utiliser pour différentes raisons il est très ergonomique il a tout ce dont on a besoin pour pouvoir travailler dessus on va basculer simplement pour jeter un petit coup d'oeil sur l'espace de travail alors on bascule sur l'espace de travail donc l'espace de travail vraiment très bien fait quoi est très bien fait parce que vous avez un certain nombre d'éléments qui sont situés au niveau du de la barre d'outils qui est situé en haut mais sinon vous avez tous les outils qui sont sur la barre de gauche or bien évidemment on peut éditer les fenêtres à chaque fois qu'on va aller chercher une catégorie d'outils on aura des options liées à l'outil et on aura également la possibilité de venir modifier des propriétés ce qui est bien c'est que on a également un système avec les aimants donc pouvoir aimanter à différents points on a également sur la droite on pourra travailler sur un panneau des calques et on pourra travailler sur les blocs donc voilà de toute manière tout ce qu'on a besoin pour travailler sur un logiciel de conception assisteur par ordinateur qui se focalise sur de la 2d là on est vraiment à fond sur la partie 2d donc l'outil est très ergonomique il est entièrement gratuit on peut ensuite présenter tout ça sur un modèle de page et ensuite derrière si on veut on a besoin d'imprimer on va pouvoir imprimer là aussi bien fait c'est vraiment au niveau des outils tracés il ya énormément de champs de possibilités en utilisant libre cadre donc ça ça va être le premier outil donc celui là il est entièrement gratuit alors on va basculer sur un deuxième outil d'autres outils que j'aime énormément que je trouve extrêmement ergonomique vraiment il est très très bien fait en il n'est pas gratuit mais il a un prix très abordable c'est qcad donc qcad c'est pareil logiciel de cao qui va se focaliser vraiment qui est alors open source mais qui a un tarif il n'est pas entièrement gratuit qui va vraiment se focaliser sur la partie dessin 2d vraiment là le côté ergonomie comme librecan est vraiment au top sur ce logiciel là donc là ils vont vous mettre un petit peu les caractéristiques dont vous avez simplement sur le site qcad là on voit un petit peu tout ce que l'on peut faire et là vous voyez pas énormément de choses sur cette première page vous pourrez aller ici vous avez le produit alors vous avez différents types de produits et vous pourrez aller également chercher le téléchargement lorsque vous avez sur le téléchargement ce qui est bien si vous avez vraiment une version d'essai complète dont vous pouvez prendre la version professionnelle en essai et là vous pouvez déjà au moins essayer qcad avec l'ensemble des fonctionnalités sur une version dc si derrière vous êtes satisfait on va basculer sur l'onglet boutique pour aller chercher le tarif donc là en fait ça va être le qcad professionnel qui se focalise simplement sur la partie 2d c'est cette version là et on est sur un tarif de 40 euros alors il faudra rajouter les tags donc ça va faire un petit peu plus à faire à peu près 48 euros mais vraiment on est sur une licence qui est à vie donc une fois qu'on a acheté le logiciel une fois on peut réutiliser voilà on a la licence on peut avoir Qcad en illimité donc vraiment on est sur un tarif qui est extrêmement intéressant seulement un seul paiement et on est sur 40 euros hors taxes donc ça fait à peu près du 48 euros alors après ils proposent voyez ici avec par exemple la clé usb et ici il ya même un livre par exemple pour avoir un certain nombre de tutoriels alors si je descends un petit peu alors ils ont un autre produit qui est un Qcad avec des fonctionnalités un petit peu plus avancées honnêtement est ce que c'est intéressant à voir à voir après là il ya d'autres produits qui sont séparés là ici sur quoi on se focalise on se focalise simplement sur le Qcad simple voilà qui va être en fait l'équivalent entre ce Qcad et le libre cad honnêtement vous avez deux outils qui ont même type de fonctionnalités donc ça veut dire quoi des outils de tracé ça veut dire des outils de modification des tracés des outils pour travailler sur les calques pour travailler sur les blocs pour travailler sur les propriétés des objets style de ligne tout ça pour insérer un modèle de page mettre son dessin sur son modèle de page rajouter des dimensions ajouter des annotations et enfin pouvoir imprimer son travail c'est ce que l'on sur ce nom on se focalise avec ces types de logiciels là alors on va revenir sur Qcad donc ici voilà donc on se focalise sur ce Qcad là cao2d open source donc après ouais vraiment ce qui est top top c'est vraiment l'interface très très ergonomique et vraiment même l'usage on évance quelque chose qui est très ergonomique donc vous voyez encore on a différents types d'éléments qui sont situés dans le panneau du dessus on a toujours une gamme d'outils qui est situé sur la gauche alors on pourrait organiser les fenêtres bien sûr ce qui est bien c'est qu'à chaque fois qu'on sélectionne un outil on a les petits onglets qui sont situés juste au dessus avec les qu'est-ce que l'on va pouvoir faire avec cet outil quels sont les paramètres de l'outil ensuite donc on a toujours notre espace bien évidemment de de travail sur la droite on va pouvoir travailler proprement avec un panneau des calques on pourra aussi ajouter du bloc éditer les propriétés des objets donc tout ça ensuite on pourra le travailler sur un système de modèles de pages et si besoin on pourra changer par exemple les dimensions on voit l'interface très ergonomique qu'est-ce qui est mieux entre libre cad et Qcad honnêtement j'ai pas forcément d'avis particulier alors il y en a un qui est entièrement gratuit il y en a un autre qui n'est pas entièrement gratuit mais qui a un coût quand même qui reste très abordable pour moi les deux sont très très bons après chacun peut avoir des petites préférences au niveau par exemple l'interface au niveau de l'usage des outils au niveau des fonctionnalités il n'y a pas grosse différence est ce que là plus de fonctionnalités que l'autre pas forcément énormément donc ça se dérange des alternatives vous pouvez utiliser à autocad alors autocad on est d'accord ça reste une référence sur les choses professionnelles il ya quand même un nombre hallucinant de fonctionnalités mais ça dépend ce que l'on veut faire est-ce que pour plein de cas de figure c'est utile d'utiliser autocad bien évidemment que non on peut utiliser d'autres types d'outils et c'est par exemple ce que je propose alors ici ce qu'on va faire alors on revient ici sur la page libre cadre alors ce que je vais faire aussi c'est proposé donc je vais mettre en lien dans la description les deux formations qui vont avec ces deux logiciels donc ici en premier dans la description je mettrai la formation libre cadre le cours complet qui permet vraiment avec une structure de cours d'apprendre à fond ce logiciel là donc il ya une vidéo de présentation ensuite il ya le programme complet de la formation c'est un cours qui a huit heures de contenu vidéo et avec une structure de cours là il ya les modules et les sessions concrètement là parmi à créer des tracés à l'intérieur il ya toutes les vidéos créer des rectangles créer des polygones créer des cercles et ainsi de suite donc tout est expliqué papa comment éditer les tracés pareil on voit tous les outils un à un pour bien définir ça alors on peut continuer on a plus d'options ainsi besoin on peut aller d'en voir plus par exemple ici on a création de blocs éditer les pages et ainsi de suite voici ce qu'on va pouvoir faire dans cette formation ensuite donc ça ça va être libre cadre je vais mettre en première dans la description et ensuite il ya la formation aussi qcad donc qcad le cours complet pareil une petite vidéo de présentation du logiciel et ensuite programme de la formation on est sur 9 heures de contenu vidéo avec pareil le programme de la formation qui est situé ici à ce niveau là donc là il ya tout le listing par exemple ici on est sur un module créer des tracés pareil on explique tout papa éditer les esquisses ou les tracés on explique tout papa ajouter du texte et ainsi de suite ajouter des dimensions gérer les calques éditer les propriétés créer des blogs gérer les plages et il ya aussi des entraînements à la fin de la formation donc ça ça sera la formation qcad en deuxième lien dans la description et ça la formation libre cadre en premier lien dans la description allez n'hésite pas abonne toi à la chaîne mais également des like un si tu aimes le contenu il ya énormément de contenu graphique sur cette chaîne et puis en tout cas pour une pour une autre vidéo je vais te dire à bientôt et ciao